Elle est logique par rapport à notre première mi-temps oui, après je pense qu'en deuxième mi-temps on a repris du jeu, on est revenu dans le match et ça me paraissait logique. Puis on prend, je dirais, à la suite d'un coup franc, un deuxième but un petit peu à sa serre, mais voilà, je ne sais pas si c'est logique, mais on n'a pas été disponible et on n'a pas été présent en première mi-temps dans tous les compétenements du jeu et face à une belle équipe de Reims qui n'a pas volé, je dirais, à ce moment-là l'ouverture du score et de mener dans ce match, je pense qu'on a mieux repris un deuxième mi-temps et on a vu de bonnes choses, on a vu un ascendant également sur le plan du ballon et on est revenu, je pense, logiquement au score. Donc après, c'est vrai que c'est rageant encore une fois de plus de prendre un nouveau but à la suite d'un coup de pied arrêté, c'est un petit peu constant chez nous et il faudra remédier à ça parce que ça gâche beaucoup de choses, malheureusement. C'est un tout, je pense qu'ils ont reculé, mais parce qu'on les a fait reculer, on a été beaucoup plus entreprenants, on a été beaucoup plus présents dans les duels également, on a maîtrisé techniquement également la deuxième mi-temps et c'est vrai qu'au moins terminer sur un match nul aurait été bien pour nous vu la première mi-temps et notre absence en première mi-temps. Il ne faut pas enlever les vertus de cette équipe rémoise qui a su scorer, qui a fait une belle première mi-temps et si on a fait faire la différence. Vous avez une explication à cette première mi-temps ? Si on avait une explication rationnelle, on éviterait de faire une hôtel première mi-temps ? Non, on n'est pas très mal rentré dans le match et on était apathique, que ce soit sans ballon ou avec le ballon et on a été insuffisants en première mi-temps. Oui, je pense bien sûr qu'il a permis d'avoir un peu plus de liens sûrement mais je pense que toute l'équipe s'est bien reprise également et Kamel est bien entré mais a bénéficié je pense d'un nouvel élan de toute l'équipe également. C'est un coup d'arrêt, c'est un coup d'arrêt pour nous parce que jusque là nos matchs, à part le premier contre Ajaccio, le contenu avait été intéressant et là c'est vrai qu'il nous a manqué, il nous a manqué cette première mi-temps pour faire un match plein et prétendre sûrement à autre chose ce soir, après voilà c'est la durée d'investibilité, on ne cherchait pas ça, nous on voulait s'imposer même à Reims et on n'avait pas ça en tête parce qu'on jouait moche pour les gagner et comme on a débuté c'est sûr qu'on n'était pas dans l'état d'esprit nécessaire pour aller gagner ce match ici, voilà. Merci. C'est essentiel bien sûr à assurer votre sentiment, on a un match pas parfait, ça prend un match partout ? Non c'est moins qu'on puisse dire, disons qu'on a fait une très bonne première mi-temps à mes yeux, on a plutôt bien maîtrisé, on n'était pas en danger, on arrive à concrétiser sur nos opportunités, on a eu une occasion de 2-0 juste avant la mi-temps quand on n'arrive pas à la mettre, mais bon le gros point négatif de la soirée c'est notre entame de deuxième mi-temps, on a laissé complètement le ballon d'une façon assez inexplicable à cette équipe niceoise, on n'était plus dans les zones d'impact et puis ce qui devait arriver arriva, on s'est fait rattraper au score. Bon après on a eu une belle réaction, c'est un match, des matchs comme ça c'est souvent des matchs pour les remplaçants et ce soir on gagne grâce au Bantouche, que ce soit à Gilas, à Courté, au Ramaret, ils ont apporté du dynamisme et ça nous a permis de passer devant en fin de match, donc c'est important, ça permet de voir que tout le monde est important et tout le monde a la capacité à un moment ou à un autre d'amener sur la pierre à l'édifice, donc c'est une grande satisfaction au-delà du résultat. On va le donner un rythme assez soutenu ? Oui, on ne va pas se plaindre, les points pris sont de la palissade mais ils ne sont plus à prendre et donc on est satisfait d'avoir ce total de points, même si on a bien conscience que tout n'a pas été parfait ce soir, notamment c'est en temps de deuxième mi-temps où on doit... Voilà, ça fait partie des choses, quand on mène un zéro à la mi-temps, c'est déjà pas la première fois que ça nous arrive, il faut aussi qu'on garde un niveau d'intensité et puis avoir la capacité de garder les intentions qu'on avait en première mi-temps et ça, ça fait partie des choses à améliorer pour les prochaines semaines. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on fait des joueurs, il n'y a plus beaucoup de différences, parce qu'on n'était pas sûr du niveau de l'ensemble du monde. Oui, oui, oui. C'est pas évident, vous êtes amenés, c'est pas important, et finalement, aussi bien sur le pont ou sur le terrain, vous avez eu des missions. Oui, ça c'est important, c'est important que tout le monde se sente important, c'est le cas de le dire. Donc, vous savez que Gilas, il avait la possibilité d'évoluer à ce niveau-là. Le petit Gaëtan, bien sûr, c'est une découverte pour beaucoup de monde, mais l'année dernière, il nous avait montré déjà des choses intéressantes. Bon, il faut qu'il reste la tête froide parce qu'on a fait que deux mois et demi de compétition. Donc, mais c'est intéressant, il est en pleine confiance tout de suite, donc tant qu'il a le pied chaud, on va le garder. Voilà. Oui. Oui. C'est une grande satisfaction. Il confirme, voilà, il montre qu'il a... Mais Gaëtan, je ne me fais pas de soucis, c'est où il veut aller. Il garde la tête sur les épaules, la tête froide. C'est un garçon qui a moyen de faire des choses intéressantes à ce niveau de compétition. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il puisse faire toute une saison à ce niveau-là. Il y aura peut-être des petits coups de moins bien, mais en tout cas, on profite de sa période de grâce un petit peu pour valider des points importants. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à 14 points au cours des placements. Oui. On ne peut pas régler, non ? Parce que c'est le cours des placements. Oui, oui, si, si. On a un cours... C'est quasiment un matériau de tableau. Franchement, je pense que là, tout le monde aurait envie d'y aller. Et puis, on va y aller pour... On ne va pas y aller pour prendre une photo du Parc des Princes. Bon, après, on sait très bien qu'on aura fort à faire, mais bon, on ne va pas y aller en touriste. Est-ce que tu n'aurais pas imaginé qu'on trouve dans cette situation un ramage de tableau ? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas la prétention. Et puis, de toute façon, il faut avoir la lucidité. Parce que bon, je suis un jeune entraîneur qui vient d'arriver en Ligue 1, mais je ne suis pas un lapin de trois semaines non plus. On sait bien que, bon, notre place, il va falloir batailler pour rester à ce niveau-là. Moi, ce qui m'importe, c'est tout de suite, c'est encore à garder l'écart qu'il y a avec les trois derniers plutôt que la place qu'on a virtuellement à l'heure où on se parle. Et l'avantage, c'est que c'est un match où il n'y a rien à perdre ? Bon ? La Ligue a décidé que c'est un match sans deux points. Si, on aura trois points à perdre quand même. Comme... Voilà. Il y a moins de précieux. On aura une bonne pression, on va dire. C'est une bonne pression, avec l'envie de se confronter à ce qui se fait de mieux dans le championnat français. Et puis, sur la scène européenne, on voit aussi, avec des joueurs de très haut niveau, ça va être un superbe match pour mes joueurs, un superbe apprentissage. Et ça va être l'occasion de se confronter à ce qui se fait de mieux. Donc, quelle belle soirée. Demain soir, vous serez dans la Ligue ou quoi ? Comme tous les matchs de la Ligue 1, voilà. Je ne suis pas encore au point d'être comme Jean Fernandez. Mais bon, j'aime bien et je prends beaucoup de plaisir à avoir beaucoup de matchs.